Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le beurre breton était salé ? Et pourquoi est-ce que là où en moyenne 45% des français consomment du beurre salé, en Bretagne on tombe à 89% ? Essayons de comprendre ça ensemble aujourd'hui. Alors il y a plusieurs raisons qui justifient l'apport de sel dans le beurre. Premièrement, le goût, évidemment. Mais plus sérieusement, la conservation. Puisqu'il est important de comprendre que cette histoire ne date pas d'hier, mais bien du Moyen-Âge. Et à cette époque, vous vous doutez bien qu'il est très compliqué de conserver les aliments et que le sel est donc la meilleure manière de conserver les denrées alimentaires précieuses. Il est important pour la population donc, mais pas uniquement, puisque c'est un excellent nutriment pour le bétail. Le sel est donc une denrée alimentaire essentielle de la société médiévale et il fait d'ailleurs très souvent office de monnaie d'échange des différents services et transactions que l'on s'échange. Et ça, Philippe IV, il l'a bien compris. En 1342, une ordonnance royale va donc décréter le monopole de l'État sur la vente de sel. Même si dans un premier temps, cela ne concerne que le sel destiné à l'export, cette taxe va très rapidement intégrer le commerce intérieur. C'est ce que l'on appelle la gabelle. Le prix du sel va donc inévitablement flamber, mais c'est sa distribution qui finira par être rationnée. Tout va donc être organisé par ce que l'on appelle la ferme générale. On va donc créer un peu partout dans le royaume des zones de stockage du sel où le peuple viendra s'approvisionner directement. Mais comme vous le savez certainement, la Bretagne, entre autres régions, sera exemptée de cette taxe et plus largement de ce système de rationnement du sel. Mais pourquoi ? Eh bien, il y a deux raisons principales à ça. Premièrement, c'est une région productrice. Et deuxièmement, elle est indépendante à l'époque et elle n'est pas encore intégrée au royaume de France. Et ça, je peux vous dire que ça va créer des jalousies et que notamment dans le duché de Maine et d'Anjou, ils sont bien dégoûtés. Mais les Français sont déjà révolutionnaires et ils ne comptent pas se laisser faire. De nombreux réseaux de contrebains vont se développer aux frontières des zones exemptées, comme par exemple entre les départements actuels de l'île-et-Vilaine et la Mayenne. On s'organise pour faire passer du sel dans des poches cachées dans les vêtements, dans du pain, dans des sacs à pommes de terre. C'est un véritable système solidaire qui va se mettre en place sur le marché noir. Et pour une fois, ce sont tous les milieux confondus qui sont concernés. La noblesse, les paysans, le clergé et même certains membres armés. Mais malgré toutes les tentatives de contrebande, la consommation générale de sel va inévitablement diminuer dans les zones taxées et le beurre salé, progressivement, disparaîtra des habitudes alimentaires d'un bon nombre de Français. En Bretagne, en revanche, la taxe ne sera jamais appliquée, même à son rattachement au royaume de France en 1532. Et les Bretons garderont donc l'habitude de consommer du beurre salé au quotidien.